D'abord, à vous dire que j'étais particulièrement heureuse de retrouver pour la deuxième fois le président Melchior parce qu'il était venu me voir rue Oudino au ministère à Paris pour évoquer des sujets que nous avons pu traiter aujourd'hui sur lesquels on a réussi aussi à avancer avec la signature du pacte de solidarité de près de 3 millions d'euros sur lesquels le président Melchior est particulièrement engagé pour accompagner les familles les plus vulnérables. Il l'a dit, à la fois dans l'accompagnement alimentaire des enfants, dans l'insertion aussi par l'emploi, c'est autant de besoins des populations qui nécessitent un engagement permanent du conseil du département et je constate que le président y est particulièrement engagé. Je constate aussi que le président Melchior a mené dans le cadre de l'expérimentation d'accompagnement, de retour vers l'emploi des bénéficiaires du RSA, un travail qui a porté ses fruits et de façon remarquable. 30% des bénéficiaires qu'il a accompagnés ont pu retrouver un emploi et il me disait à quel point pour la vie de ces personnes, de ces femmes, de ces hommes qui avaient pu retrouver un emploi et sortir de la situation du RSA, c'était une nouvelle vie qui commençait. Trouver un travail, trouver un salaire, vivre de soi-même, avoir la fierté de travailler, pouvoir disposer d'un autre pouvoir d'achat, d'une autre façon de vivre, c'est de l'émancipation et c'est au fond ce que souhaite le gouvernement dans le cadre de la réforme du RSA, c'est de bien accompagner les bénéficiaires du RSA vers le retour vers l'emploi. Et moi j'ai entendu aussi ce qu'a dit le président Melchior sur les spécificités de la réunion. Vous avez effectivement 95 000 bénéficiaires du RSA à la réunion, 95 000 bénéficiaires du RSA qui doivent être accompagnés vers l'emploi de façon la plus ajustée possible, en fonction des besoins, en fonction des possibilités aussi de tout un chacun, à la fois de la proximité géographique de l'emploi, de la proximité de la possibilité de retrouver un emploi. Et je trouve qu'il y a un savoir-faire ici, puisqu'il a été démontré avec les 30% que j'évoquais de retour à l'emploi. Et il faut qu'on fasse en sorte d'accompagner et d'entendre les spécificités de la réunion. En tout cas moi c'est le message que je porterai auprès de mes collègues. On a signé une convention pour l'accès à l'eau, pour le mairel. C'était un dossier prioritaire pour le président du département quand il était venu nous voir il y a deux mois. Dossier prioritaire qu'il avait porté devant la première ministre, Elisabeth Borne, il y a un an, et qui trouve aujourd'hui une traduction concrète, puisque c'est 30 millions d'euros qui vont pouvoir financer ce projet, qui visent à sécuriser les interconnexions et à faire en sorte que sur la partie est de l'île, qui fait aujourd'hui parfois face à des coupures d'eau ou à une difficulté d'approvisionnement en eau, notamment dans l'irrigation des exploitations agricoles ou parfois aussi dans le tissu économique, puisse justement être en capacité de fournir de l'eau à chacune des réunionnaises et des réunionnais sans avoir ces difficultés. Et donc au fond, ce que fait le président Malcoeur et ce pourquoi on est content de l'accompagner, c'est de préparer l'avenir. Ici, le gouvernement est content et heureux de pouvoir accompagner l'avenir en l'accès en eau. C'est une ressource aussi essentielle pour les réunionnais.